Il n'y a pas si longtemps que ça, nos églises étaient pleines, on avait de l'argent, puis il y avait un pasteur, un prêtre, un curé pour toutes les paroisses, partout. On était vraiment, comme on dit en anglais, le top of our game. On était à notre meilleur de ce côté-là. Puis on n'avait pas trop de soucis de l'avenir de l'église, tout allait bien. Mais à un moment, on a commencé à se rendre compte que la génération qui nous suivait a arrêté de venir le dimanche matin. Mais on ne s'est pas trop soucié de tout ça. On s'est dit, bon, ils vont revenir quand ils vont vouloir se marier, quand ils vont vouloir baptiser leurs enfants. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et après, il y a une autre génération qui a arrêté de venir, puis un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, ça a l'air que tout le monde s'est réveillé un peu en panique. Il a dit, bien là, il faut qu'on fasse quelque chose absolument à ce propos-là. Ce qu'il faut leur expliquer, là, c'est pourquoi c'est important de faire les mêmes choses exactement comme on les faisait il y a 40 ans. Pourquoi ce programme-là, ce comité-là doit survivre. Pourquoi le cadre sur ce mur-là ne peut pas bouger. Puis ce qu'on veut, on veut des publicités, là, dans des magazines à mode, là, leur dire qu'ils ont tort, là, puis qu'ils ne seront jamais heureux, vraiment heureux s'ils ne viennent pas à l'église. Puis si, si, il faut faire des changements, bien, on pourrait remplacer peut-être l'ordre par des guitares. Les jeunes, ils aiment ça, les guitares, hein. On pourrait mettre un grand écran, là, dans le sanctuaire, ou n'importe quel truc, là, qui pourrait attirer l'attention du monde. En bref, essayons de leur offrir un peu plus de la même chose, puis regardons si on va avoir des résultats différents. Croyez-le ou non, une conversation similaire a eu lieu il y a 27 siècles, dans un pays loin de chez nous, dans une culture complètement différente de la nôtre. Les Israélites ont connu une grande époque de prospérité sous les règnes des rois David et Salomon. L'économie était bonne, les ennemis ont resté de leur côté de la frontière, Dieu les protégeait. Quoi demander de mieux, tu sais, c'est... Il n'y avait aucune raison de changer de quoi que ce soit. Fait qu'ils se sont réfugiés dans un cas classique de si c'est pas brisé, on touche à rien, on change à rien. Mais, malheureusement, la vie nous a appris que dans notre monde, il n'y a absolument rien qui demeure pareil toujours. Alors, les Assyriens sont venus et ont envahié le Royaume du Nord. Les gens de Jérusalem, ils n'étaient pas trop contents, mais ils n'ont pas paniqué parce que bon, c'est juste le Nord. Ça va, tu sais. Mais après, l'armée assyrienne a commencé à marcher vers Jérusalem. Puis là, wow! D'un coup, les gens se sont réveillés et ont senti l'urgence de faire quelque chose. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète Michée appelle. On ne sait pas grand-chose de Michée qui était là, cet homme-là, à part du fait qu'il venait d'une petite, on pourrait dire, ville, peut-être un village même, de Morachet, qui était à peu près vingtaine de milles au sud-ouest de Jérusalem. Puis en termes d'aujourd'hui, Michée pourrait être considéré comme un petit gars de la campagne, un homme de la campagne qui se rend à la capitale, Jérusalem, et qui est profondément troublé par ce qu'il voit là. Il dénonce vraiment fortement la corruption, les abus de l'élite, les pauvres sont exploités, ils perdent leur possession, la justice est réservée aux ceux qui sont puissants, ceux qui ont beaucoup d'argent. Essentiellement, selon Michée, sa nation mérite de se faire éliminer de la carte s'ils continuent de la manière dont ils agissent. Donc, le peuple réagit, il dit, ben, dis-nous-le prophète, quel truc, quelle chose simple que tu nous suggères pour assurer notre survie ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter la protection de Dieu ? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous ? Peut-être que nos rituels, nos prières n'étaient pas assez sérieuses, peut-être pas en quantité suffisante, peut-être si on augmentait le volume, la qualité de nos sacrifices, ça pourrait marcher. Peut-être qu'on pourrait offrir, je ne sais pas, un beau petit veau d'un an, ça marcherait-tu ? Ah, ce n'est pas assez, on pourrait donner mille, mille boucs, hein, hein, pas assez, dix mille rivières de belle huile. OK, dernière offre, on pourrait faire comme nos voisins et les autres tribus, on pourrait prendre notre premier-né et le sacrifier. Est-ce que ça serait suffisant pour Dieu, tu penses ? Aujourd'hui comme hier, excusez, aujourd'hui comme hier, tu n'es pas vraiment intéressé par nos liturgies extravagantes puis des offrandes hallucinantes qui viennent de personnes qui pensent qu'on peut acheter sa foi, on peut acheter sa position dans la société. Le prophète Michée plutôt invite les gens à regarder la situation d'un autre point de vue et d'arrêter de penser en termes d'actions spécifiques, commencer à penser en termes de principes plus généraux. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous ? La justice, la bonté, puis de marcher humblement avec Dieu. C'est ça, pas plus. Fait qu'au lieu d'être obsédé par une longue liste de règlements, d'interdictions, on est appelé à être un petit peu plus, à porter notre attention sur la façon qu'on se comporte les uns envers les autres tous les jours. On est interpellé de rechercher une sorte de justice qui va permettre à tous et à toutes d'avoir leur place dans la société. et qui va, une justice qui va améliorer les iniquités de notre société. On est invité à s'engager dans un mode de vie qui est gouverné par le principe du respect mutuel et d'étendre ce respect mutuel-là, cette bonté-là, à les gens autour de nous, de la même façon que Dieu exprime cette bonté-là envers nous. On est encouragé de prendre du temps pour être en relation avec Dieu et de voir le monde comme Dieu le voit. La justice, la bonté, marcher simplement avec notre Dieu, très belles paroles, ça ferait un très beau slogan, facile à se souvenir, mais malheureusement très difficile de mettre en pratique tous les jours. parce qu'on est appelé à une réorientation radicale de nos vies qui va à l'extérieur de nos simples actions et des choses qu'on fait. On est appelé à une transformation intérieure qui synchroniserait nos mots, nos actions avec notre foi. Qu'il n'y ait pas de différence, là. Parce que dire les belles prières et les bons mots dimanche matin, excusez-moi, ça devient un peu vide si on se fout de ceux qui souffrent le mercredi. donner un gros sac de vêtements usagés à une oeuvre de charité, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose finalement si on ne pousse pas nos leaders à travailler pour aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont vulnérables dans nos communautés. Parce que la justice, ce n'est pas juste récompenser ce qui est bon puis punir ce qui est mal, mais c'est de s'assurer que tout le monde a ce qu'ils ou elles ont besoin. La bonté, ce n'est pas limité à ceux et celles qu'on rencontre tous les jours, là. Mais c'est de penser à l'effet que nos actions ont, nos choix ont sur les gens qu'on ne connaît pas lorsqu'on va à l'épicerie, lorsqu'on va au centre d'achat, lorsqu'on va s'acheter une nouvelle voiture. Marcher humblement avec Dieu, ça n'a pas vraiment rapport avec si on vient à l'église tous les dimanches ou le nombre de communautés qu'on peut servir, mais plus une ouverture d'esprit et accepter d'être surpris, accepter d'être mis au défi d'une manière, quand je dis surprenante, quand Dieu se manifeste dans nos vies. La justice, la bonté, marcher simplement avec Dieu, c'est souvent très difficile pour plusieurs d'entre nous parce que ça demande de laisser aller peut-être la façon qu'on pratique notre religion, la façon qu'on la conçoit, et ça, probablement depuis notre jeunesse. et si la transformation, si le changement est difficile, ce n'est pas aussi pénible que de rester pris à la même place pour toujours. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a toute cette capacité-là de changer. On n'est pas les mêmes personnes que lorsqu'on avait six ans, par exemple. On a grandi, on a appris, on a gagné de la maturité, on a évolué. On a ouvert, on a découvert des choses qu'on croyait qui étaient impossibles avant. On a ouvert notre esprit à des choses qu'on croyait qui n'étaient pas correctes. On a découvert des choses qu'on pensait qui étaient acceptables, qui ne l'étaient plus de nos jours. Mais de la même façon, on a la capacité de comprendre que Dieu, il n'est pas limité à certaines prières, à certains rituels, à certains bâtiments aussi superbes qu'ils puissent être. On peut découvrir une nouvelle façon d'être l'Église de Dieu, peut-être à l'extérieur des vieilles traditions, peut-être à l'extérieur de nos zones de confort. On peut écouter les prophètes qui nous mettent au défi, mettre les défis de ce qu'on s'attend de la religion, du monde, et qui nous permettent de voir le monde d'une différente façon. On peut essayer de créer un équilibre entre nos besoins, nos désirs personnels et ceux de la communauté. On peut réarranger nos vies pour que l'oppression, pour la discrimination diminue, voire disparaître. On peut partager notre temps, nos ressources, d'une manière très généreuse, avec nos amis, mais peut-être aussi indirectement avec des gens qu'on ne rencontrera jamais de notre sainte vie. On peut avoir le courage d'être pertinent pour ceux qui recherchent la présence de Dieu à l'extérieur de nos églises, qui peuvent être capables de découvrir notre vraie nature, notre vraie nature en étant connecté avec Dieu, être connecté l'un envers l'autre, puis être connecté avec soi-même. Je dis souvent un peu à la blague que si j'avais la recette la parfaite, le plan de marketing, de communication pour remplir les églises, le dimanche matin, semaine après semaine, mais j'aurais écrit un livre, puis je serais millionnaire, puis je serais plus pasta de paroles. Ce n'est pas le cas. Mais en y pensant bien, peut-être que justement on n'a pas à réinventer la voie encore une fois. Parce que le prophète Michée nous rappelle qu'il faut arrêter de vivre dans le passé. Il faut arrêter de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Puis il faut peut-être arrêter de penser qu'en amenant plus d'argent, plus de programmes, plus de dons, on va être finalement aimé par Dieu. Non. Dieu est intéressé seulement dans chacun et chacune d'entre nous. Et comment qu'on va répondre à cet appel de vivre une vie digne d'être vécue, d'une vie marquée par notre foi, à l'intérieur de nos églises, avec les gens qui viennent à l'église, puis avec les gens qui ne viennent pas à l'église. De vivre d'une certaine façon pour répondre ce que le Seigneur veut de nous, dans le fond, c'est peut-être le meilleur témoignage, le meilleur pitch de publicité qu'on peut imaginer dans notre société aujourd'hui. Pour ça, gloire soit rendue à Dieu. Et amen. Sous-titrage Société Radio-Canada